Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h30. Voici les titres. L'amour renaît entre les artisans ferrailleurs d'Abobo Anador et leur tutelle, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, le ministre Souleymane Dharasouba s'est rendu sur le nouveau site de Ndotré pour rassurer les ferrailleurs quant à la volonté du gouvernement de faciliter leur installation. Nous sommes jeudi et tout naturellement, nous vous présenterons un visage de la société ivoirienne qui impacte positivement. Ce soir, la part belle est faite à Ange Désiré. Cette jeune dame s'est lancée dans le recyclage des bouteilles faites de verre que nous jetons dans la nature après utilisation. Elle en fait de superbes objets de décoration. Voilà pour le programme. Seuls 2800 artisans ferrailleurs d'Abobo Anador ont accepté de se récaser sur le nouveau site de Ndotré. Il reste encore plus de 2000 à n'avoir pas fait le choix. Plusieurs raisons sont évoquées, dont l'occupation du site par des habitations. Ce mercredi, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME s'y a rendu. Une visite guidée pour rassurer les commerçants, les artisans, mais aussi faire le point des difficultés sur le terrain. Le reportage de Nous Sangaré. Cela fait cinq mois que certains artisans ferrailleurs d'Eguerpi de la case d'Abobo Anador peinent à se trouver une place sur le nouveau site d'Abobo Ndotré, lieu devant les accueillis. Une préoccupation majeure pour le comité en charge de leur recasement, même si beaucoup a été fait. Il y a des habitations sur le site actuellement. Il faut que le ministre ou l'État de Côte d'Ivoire puissent faire une décision concernant les habitations. Nous demandons l'aide de l'État de Côte d'Ivoire pour faciliter le reste des travaux, pour que le reste des artisans puisse être recasé. On a pu recaser plus de 2800 ferrailleurs et nous reste, je crois, 2000 biens. Bien, bien, il reste 2000. Le site est colonisé par des habitations. Ce problème se trouve au ministère de la Construction. Ils auront des mises en demeure. À la tête du secteur de l'artisanat depuis quelques semaines, Souleymane Garasuba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, effectue une visite guidée sur le site prévu pour accueillir les ferrailleurs de Guerpuis d'Abobo Ndotré. Une visite pour s'enquérir des réalités du terrain. Il y a des engagements qui avaient été pris déjà pour construire un engas sur 2000 mètres carrés ici, où nous sommes. Moi, je considère que ce projet, ça, c'est un acquis. Parce que la lettre d'avant, ça a été signée. Moi-même, j'ai signé la semaine dernière la demande de marché au ministère du Budget, qui va avec la Direction générale des marchés, qui va suivre la procédure. Et comme je l'ai indiqué, l'entrepreneur peut déjà anticiper cela. Mais nous avons des gros défis par rapport aux 20 hectares, pour pouvoir créer et pour pouvoir construire, en fait, une casse moderne et mettre en valeur les 10 hectares que la mairie est en train de nous proposer. Nous allons discuter avec la mairie et les artisans, trouver le meilleur business model possible pour que cela puisse se faire. Ça peut se faire en partenariat public-privé, ça peut se faire directement avec l'État, mais nous verrons les meilleures formules. Le ministre rassure les artisans quant à la volonté du gouvernement de les accompagner. Un accompagnement qui passe par la professionnalisation du secteur de l'artisanat à travers la formation des acteurs et de leur financement. La République du Rwanda compte 60% de femmes à l'Assemblée nationale et 40% au niveau des postes ministériels. Un leadership féminin qui inspire les autres femmes du continent. D'ailleurs, elle se donne rendez-vous du 30 mai au 6 juin 2022 à Kigali, la capitale rwandaise. C'est à cette date que se tiendra la sixième édition du Forum international des femmes leaders. Le thème retenu pour cette édition, « Innover dans le leadership féminin pour accélérer la relance post-Covid ». Le reportage de Joël Gosset. Kigali, la capitale rwandaise, va accueillir du 30 mai au 6 juin 2022 la sixième édition du Forum international à Women Meetup, un forum de partage d'expériences, de bonnes pratiques sur le leadership féminin. L'événement a été initié par la Coalition des organisations unies de Côte d'Ivoire en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie et le Rotary Club international du Rwanda. Innover dans le leadership féminin pour accélérer la relance post-Covid, c'est la thématique retenue cette année. Nous accompagnons cet événement pour deux raisons. D'abord parce qu'il s'agit des femmes et notre chambre est très engagée dans toutes les problématiques qui concernent les femmes. Nos attentes, c'est en tout temps le renforcement des capacités féminines, l'augmentation de la représentativité des femmes dans toutes les institutions, de la vie, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, entrepreneuriales, tout ce qu'on peut imaginer. Cet instrument de réseautage va profiter aux femmes de 25 pays qui vont prendre part à cette rencontre. On repart toujours avec quelque chose qui a marqué notre présence dans le pays qu'on a visité. Donc après la Tunisie et le Sénégal, c'est autour du Rwanda. Le président de la communauté rwandaise de Côte d'Ivoire se dit satisfait du choix porté sur son pays. C'est un honneur, un honneur pour le Rwanda d'être choisi pour accueillir cet événement qui est grand. Et c'est aussi un signe que les efforts que le pays a fournis depuis longtemps ont commencé à porter des fruits. Donc nous sommes très contents. Et nous nous attendons à ce que cet événement soit une réussite. Nanan Amma Nadine-Bla, directeur général de Capital Connect, administrateur d'entreprise et membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie, par ailleurs marraine de cet événement, a réitéré son engagement pour la bonne conduite de cette édition. Toutes les femmes leaders, forces vives de la nation seront ensemble pour parler d'une seule voix, n'est-ce pas, de notre modèle de leadership, mais de nous inspirer aussi du modèle de leadership rwandais. Nous lançons un appel aux autorités à donner un contenu comme il se doit à ce forum. Le Rwanda est devenu un exemple incommensurable du progrès économique et humanitaire. Le choix porté sur le pays se traduit par la curiosité de comprendre comment s'est évolué le leadership féminin dans ce pays qui a connu un tourment dans son histoire et qui s'est vite remis de ses blessures. Dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire, la jeunesse s'est préoccupée par la préservation et la promotion de leur culture. Dans le canton Finambarala, la 10e édition du Festival de promotion des arts et culture pour le développement de cette localité se tiendra le 8 juin prochain. Le lancement s'est tenu dans la commune de Yeppougon. Clarisse Kanyala, Alice Etkona Blessing. Promouvoir l'art et la culture dans la cohésion et la communion fraternelle. C'est l'objectif visé par les filles et fils de Finambarala, localité située dans le département de Touba. A cet effet, il lance officiellement la 2e édition du Festival de promotion des arts et de la culture pour le développement de leur localité, dénommée Festifiba. Cette 2e édition se fera autour de plusieurs articulations. On va présenter tout ce qui est danse culturelle, tout ce qui est poumé culturel, tout ce qui est tenu traditionnel. La culture, facteur de paix, de développement, de cohésion sociale. C'est la problématique retenue pour cette 2e édition qui se tiendra le 12 juin prochain à Yeppougon. Un projet qui est à la caution des autorités. Tout ce qui est à trait à la culture, à la paix, à la présence sociale dans cette commune, il ne fait qu'à tant que membres du gouvernement apporter son appui technique et financier pour que toutes ces actions, toutes ces cérémonies voient le jour, que tous les super, tous les ministres de la commune de Yeppougon vivent en bonne société et en bonne communauté. Plus de 5 000 participants sont attendus pour cette 2e édition afin de promouvoir l'art et la culture dans la cohésion et la communion fraternelle. Dans l'église des Assemblées de Dieu, la célébration des femmes se poursuit. Les ouvrières du Christ de la Riviera 2 dans la commune de Cocody ont célébré l'AOC à travers une croisade d'évangélisation. Cette croisade s'est tenue ce mercredi sur le terrain du village Anono, toujours dans la commune de Cocody. Giorgetti de Fofana. Prières, évangélisation et invocations au terrain d'Anono dans la commune de Cocody. Nous sommes à la croisade d'évangélisation organisée par le mouvement Femme Action des ouvriers du Christ OAC de l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2. Ce genre de soirée permet aux gens d'être cadrés à travers la parole de Dieu. C'est vrai que ça a une connotation un peu spirituelle, mais ça a également une portée sociétale. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est autour de ce thème que se déroule cette croisade qui vise à gagner des âmes dans le quartier d'Anono. Inviter ceux qui n'ont pas encore connu la grâce de Dieu à venir et à goûter à ce bonheur que nous avons dans la marche avec le Seigneur Jésus. Nous encourageons les femmes à aller de l'avant et à persévérer et à travailler ainsi pour gagner des âmes. C'est une grande bénédiction pour les femmes et aussi pour, non seulement pour l'église d'Anono, mais pour toute la ville d'Avijan et toute la Côte d'Ivoire. Et nous bénissons Dieu. Plusieurs chantres ont été associées à cet événement, notamment Kone Fantali et Émitiapo. Pendant plus de 30 ans, je n'ai fait que ça dans ma vie, aller évangéliser à travers la louange, accompagner les serviteurs de Dieu pour arracher des âmes dans la main de l'ennemi. La grande croisade d'évangélisation pour enfin le 20 mai prochain au terrain d'Anono. Restons toujours à l'église avec cette huitième édition du colloque international interdisciplinaire de l'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan. Ce colloque a débuté ce matin et prendra fin le 22 mai prochain. La gouvernance, la paix et la stabilité sociale seront au cœur des réflexions. Georgia Tidofofana. Venu de huit pays d'Afrique, ces enseignants-chercheurs, guides religieux et étudiants prennent part au colloque international interdisciplinaire organisé par l'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan. Pour les participants, ce colloque est le sous-bassement pour une réflexion globale sur une nouvelle forme de gouvernance en Afrique. Si nous regardons l'évolution de l'Afrique après les indépendances, nous pouvons comprendre que les questions de stabilité, de paix sont une question majeure. Puisque dans tous les pays d'Afrique, pratiquement, nous avons connu les questions du coup d'État. Ce n'est pas d'ailleurs un passé, c'est un problème qui reste. Et puis nous avons hérité des institutions qui sont instables. Et donc peut-être les mécanismes de paix et de stabilité sont peut-être inappropriés, vu la récurrence des conflits en Afrique. L'objectif de tous ces thèmes que nous développons, c'est vraiment non seulement d'aborder la question de façon interdisciplinaire, pour que les gens soient interpellés par rapport aux sujets qui ont été abordés. Mais au-delà de cela, notre préoccupation, c'est vraiment de voir dans le concret des résultats. C'est pourquoi nous avons initié ce programme. Pour le premier responsable de l'Université de l'Alliance chrétienne, cette rencontre a pour but de donner des orientations sur les différentes thématiques. C'est un rendez-vous de partage de recherche par des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des doctorants de différentes disciplines sur un sujet qui concerne l'avenir de notre continent, l'avenir de l'Afrique. Cette année, nous réfléchissons à la question de la gouvernance, de la paix et de la stabilité sociale. C'est une question qui, venant deux années après cette pandémie, c'est une question qui interpelle tout le monde. Les questions de gouvernance ont été au centre de la gestion du COVID parce que tous ceux qui sont en position de gouvernement ont été ébranlés par la gestion de cette crise. Et il nous semble important de réfléchir à cette question. Mais en dehors de cela, en fait, les questions de gouvernance, c'est l'actualité dans le monde entier. L'innovation de cette huitième édition, la participation de plusieurs pays par visioconférence. Et en sport, football, le nouveau sélectionneur de l'équipe A des éléphants de Côte d'Ivoire sera connu ce vendredi à 11h30. Idrissi Yassine Diallo, le nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football, a accordé encore quelques heures de réflexion à ses équipes. Le choix de ce sélectionneur est déterminant pour les prochains défis qui attendent donc la sélection nationale, notamment la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui aura lieu justement, je l'ai dit, en Côte d'Ivoire sur nos terres. Le prochain, plusieurs noms sont cités, dont des techniciens français de la Ligue 1 en France, mais aussi des techniciens locaux. Allez, place à présent à notre rubrique du jour. Nous allons ce soir à la rencontre d'Ange Désirée. Cette jeune femme âgée de 26 ans est spécialiste du recyclage. Elle transforme en impressionnant objets de décoration intérieure la bouteille de verre que nous jetons dans la nature. En leur donnant une seconde vie, Ange Désirée a ainsi développé une activité génératrice de revenus qui lui permet de subvenir à ses besoins, mais bien plus, elle contribue chaque jour à lutter contre la pollution de l'environnement. Le portrait de ce soir nous a dressé par nous, Sangaré. Il est 15 heures lorsque nous rencontrons Ange Désirée au quartier de la rivière Afaya dans la commune de Cocody. Les mains dans des poubelles, Ange Désirée tourne et retourne les ordus à la richesse d'éventuelles bouteilles en verre vide. Âgée de 26 ans, elle est titulaire d'une licence en business management. Un diplôme qui ne l'empêche pas de sionner bac à endures au restaurant pour récupérer des bouteilles en verre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. En quoi puis-je vous aider? Je suis artist-designer. D'accord. Je suis à la recherche des bouteilles de vin. Est-ce que vous en avez, des bouteilles de vin vides? Oui, on a des bouteilles de vin. Ça tombe bien parce que nous-mêmes, on s'apprête à l'agir. Pour les bouteilles, je me promène un peu partout, souvent dans des corbeilles, dehors, aussi dans des caves, dans des lounges, dans des restaurants pour avoir des bouteilles vides. Et souvent aussi, j'achète avec des dames qui, elles aussi, ramassent ces bouteilles pour pouvoir les revendre. Après une fouille minutieuse dans la poubelle, Ange peut rentrer chez elle avec quelques bouteilles récupérées. Des retours à la maison, ces bouteilles sont trempées pendant deux heures dans une bassine d'eau, puis lavées avec de la javel et du savon en poudre. À cause de la saleté. Parce que comme je travaille avec la peinture, l'étiquette, tout ça, quand je mets la peinture dessus, ça reste. Envoie l'étiquette. Donc je suis obligée d'enlever l'étiquette et puis laver, parce qu'il y a des bouteilles aussi qui sont vraiment sales, que je travaille avec. Donc tout doit être propre. Une fois le lavage terminé, elle peut à présent apporter sa petite touche à ses bouteilles pour en donner fier à lui. On va dans mon atelier, je vais nettoyer les bouteilles. Ensuite, je vais passer des couches de peinture. C'est en 2020 quand elle se lance dans le recyclage de bouteilles en verre vide. Employée dans une entreprise de la place en tant qu'assistante commerciale, elle a dû tout abandonner pour se consacrer à cette activité. Aujourd'hui, je ne fais rien parce que je veux juste me concentrer sur l'art. Parce que déjà, l'art, c'est quelque chose qui me passionne depuis petite. Et donc, j'ai commencé à prendre des trucs, des bouteilles, et puis essayer de trouver quelque chose de beau. Et puis essayer de faire aussi du recyclage. Parce que déjà, même les gens, en fait, qui ramassent les poubelles ont du mal à ramasser les bouteilles. Ça, c'était ce que j'avais constaté. Et puis moi, je me suis dit, mais bon, je vais prendre les bouteilles là pour essayer de faire quelque chose avec. Avant, je travaillais déjà. Je faisais le travail. Et puis ça, quand il y a des commandes et tout. Donc, dans cette année-là, j'ai décidé de me concentrer sur ce que je fais. Le coût de ces bouteilles varie en fonction de leur taille. L'activité semble bien lui réussir. D'autant plus qu'elle lui permet de subvenir à ses besoins. C'est sur les réseaux, Instagram, Facebook. Quand les personnes sont... Enfin, quand je poste... Parce que tous les jours, j'anime ma page. Et quand je poste, quand ils voient cette image, ah, je veux ça, c'est combien ? Je leur dis le prix. Non, c'est que si peut-être 5 personnes ont pris, je peux économiser, je peux aussi mettre dans mon compte épargne et tout. Les différents designs apportés par Ange Désiré sur ces bouteilles forcent l'admiration de plus d'un. Florence Acké est une cliente. Elle les utilise pour la décoration de sa maison. J'ai opté pour cette décoration parce que je la trouve un peu originale. Voilà. On a tendance à mettre les pots de fleurs, les paillettes. Donc, quand j'ai fait ça, ça parle, j'ai aimé. Et puis, ça sortait vraiment de l'ordinaire. Donc, pourquoi pas prendre et essayer. Et c'est comme ça que je l'ai contacté. Et puis, j'ai pris ces trois bouteilles. Mais depuis lors, bon, tous mes amis rentrent à la maison. Ah, Mme Acké, c'est original ça. J'ai dit oui. On ne va plus dans le supermarché pour prendre des pots de fleurs. À travers le recyclage de ces bouteilles en objets de décoration, Ange Désiré entend contribuer à la protection de l'environnement. Pour elle donc, ce combat mérite non seulement d'être mené, mais doit surtout être l'affaire de tous. Voilà, avec ces belles créations d'Ange Désiré, nous vous offrons un peu de beauté pour la suite de la soirée. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis à Kouassi, Datekro et Komoekro. C'est dans le département de Tanda. Excellente soirée. A demain.